Cet atelier, qui a réuni une trentaine de participants composés, entre autres, des autorités préfectorales de la région de la Nahua, des autorités coutumières, des représentants des unités de défense et de sécurité, de la direction départementale des mines de Soubré et des eaux et forêts, a permis dans un premier temps de présenter le bilan des actions de la lutte contre l'orpaillage du deuxième semestre 2013 et du premier trimestre 2014 de la direction de zone sud-ouest de l'OIPR, Office Ivoirien des Parcs et Réserves, et le projet de restauration naturelle des sites d'orpaillage dans le secteur de Soubré par une surveillance accrue et une sensibilisation des populations riveraines bénéficiant d'un appui du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon le capitaine Benoît Amoncoutouan, de la direction de la zone sud-ouest, au titre du bilan des activités de juillet 2013 à avril 2014, en matière de lutte contre l'orpaillage, l'intensification des patrues de lutte a permis aux agents de l'OIPR d'appréhender 98 orpailleurs, 12 braconniers et aussi de saisir 10 fusiles, 114 munitions, 12 pioches, 69 pelles et 7 machettes. Afin de freiner l'extension du phénomène et permettre la restauration du couvert végétal, l'OIPR a initié le projet de restauration naturelle des sites d'orpaillage dans le secteur de Soubré par une surveillance accrue et une sensibilisation des populations riveraines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !